L'anime commence avec un garçon recevant un appel d'une fille à la recherche d'une certaine gare, mais jusqu'à présent, il n'a apparemment rien trouvé. Il a dit qu'il demanderait des informations, mais en plus il était en Italie et ne savait pas parler italien, mais il est allé là-bas et a commencé à demander des informations à tout le monde. Pendant que le garçon demande des informations, il parle d'une tablette que son grand-père lui a offerte il y a longtemps. Mais soudain, une fille blonde apparaît et lui dit de lui apporter la planche, mais le garçon n'a rien compris à ce qu'elle disait, car elle parlait italien. Mais pendant qu'elle essayait de le voler, il commence à entendre un rugissement au loin, une sorte de sanglier géant apparaît. La fille dit que c'est une sorte de dieu maléfique et dit au garçon de s'en aller le plus vite possible. Bientôt, elle sauta sur une voiture et chargea le monstre. Elle invoque bientôt sa magie avec sa lame et la lance contre le sanglier géant, mais sans effet, car c'était une bête divine. Elle se prépare alors et lance un autre pouvoir contre le sanglier, cette fois très puissant. Pendant ce temps, le garçon court désespérément en essayant d'échapper à l'animal, mais il finit par glisser et laisser tomber sa planche. Soudain, un type étrange apparaît avec une lueur autour de son corps et il dit qu'il se dit victorieux. Il explique certaines choses au protagoniste et celui-ci dit qu'il a l'impression de parler à son défunt grand-père. Le garçon prend alors le tableau et commence à rire beaucoup, disant qu'il est un bon garçon et un excellent guerrier, et il demande lui s'il veut bien aider la fille. Et il dit oui, demandant le retour du tableau. L'étrange petit garçon lui rend la planche et dit qu'il la laisse à sa gare. Le protagoniste ne comprend pas, car cette planche était la sienne. Puis le cinglet disparaît avec une licorne qui l'a créée là-bas. Le protagoniste ne comprend rien et court vers la jeune fille. Pendant ce temps, la blonde se bat vaillamment contre le sanglier, jusqu'à ce qu'il prenne un coup et s'envole. Mais le protagoniste la sauve de la mort, l'empêchant de tomber à terre. La créature commence à émettre une tornade, mais avant de renvoyer tout le monde dans le hall, elle disparaît tout simplement. Le protagoniste parle à la jeune fille de ce qui se passait et elle explique que ce qui se passait était que ces êtres étaient des dieux qui se sont échappés des plans mythiques et sont apparus sur terre pour tout détruire. Cependant, malgré cela, les êtres humains normaux n'étaient pas capables de voir ces dieux. Tout ce qu'ils pouvaient voir, c'était des catastrophes naturelles. Soulignant que pour voir ces dieux, ils devaient avoir un certain type de pouvoir en eux-mêmes, et le protagoniste possédait ce pouvoir, mais malgré la possession d'un tel pouvoir. Il ne savait pas comment l'utiliser, ce qui le rendait inutile. Le garçon explique qu'il était là pour remettre le comprimé à une femme nommée Lucrezia Zora. La jeune fille est étonnée en disant qu'elle était une sorcière et lui demande pourquoi. Et le protagoniste a expliqué que même lui ne comprenait pas vraiment, mais apparemment, son grand-père sortait avec cette fille quand il était jeune. Après avoir parlé si longtemps, le protagoniste a demandé pourquoi le train prenait autant de temps. Et la blonde a expliqué que c'était tout simplement parce qu'elle ne voulait pas prendre le train. Et il lui a dit de porter leur bagage parce qu'ils allaient en voiture. Pendant ce temps, des démons célestes parlaient de la sardelle. Finalement, le protagoniste et la blonde arrivent sur place et sont bientôt accueillis par un chat qui parle, qui les emmène chez la sorcière, ce qui le laisse un peu impressionné, car ils s'attendaient à ce qu'elle soit assez vieille. Elle parle bientôt au protagoniste, l'abandonnant, disant que même si elle est très vieille, elle a tout là-haut, si vous voyez ce que je veux dire. Elle prend le tableau et commence à avoir des souvenirs du passé, mais dit qu'elle ne voulait pas le garder. Elle demande ensuite au protagoniste s'il a rencontré quelqu'un d'autre en chemin en venant à sa rencontre, et il répond qu'il a rencontré un petit garçon un peu étrange. Puis elle lui jette la planche et dit que c'est la volonté de Dieu qu'il ait cette planche. La blonde n'aimait pas vraiment que la planche tombe entre les mains du protagoniste, et elle s'est saoulée, a bu toute la nuit et est restée à parler avec un masque jusqu'au petit matin, pensant que c'était le protagoniste. Le protagoniste a emmené la fille dans la pièce et l'a laissé dormir, mais une fille les a enfermées dans la pièce. Ce qui a fait penser à la petite blonde prénommée Erika qu'il l'avait maltraitée durant la nuit. Mais elle a dit que malgré tout cela, il la voyait toujours d'une manière que personne n'avait jamais vue, donc il ne pouvait pas lui pardonner cela. Mais avant de l'envoyer au cercueil, il s'est mis à pleuvoir très fort, ce qui a détourné l'attention de la jeune fille et elle est sortie pour voir ce qui se passait. En arrivant là-bas, elle vit l'animal transformé marcher, mais il l'ignora, ne remarquant même pas sa présence. La jeune fille a alors regardé l'animal qui marchait et lui a demandé de s'arrêter. Il la réprimanda bientôt pour son attitude, mais la jeune fille connaissait son nom et qui il était, et il était impressionné qu'il y ait des humains qui connaissaient encore les anciens dieux. Bientôt, il s'avança et la jeune fille le suivit parce qu'elle ne pouvait pas laisser cette guerre des dieux se produire, car elle détruirait toute l'île sur laquelle il vivait. Et le monstre était là pour affronter nul autre que ce garçon que le protagoniste avait croisé plus tôt, connu sous le nom de le victorieux. Le combat était sur le point de commencer, lorsque la jeune fille se tourna vers le dieu et leur ordonna d'arrêter le combat, mais bientôt le garçon se retourna contre lui, lançant des éclairs sur la jeune fille, lui prenant même son bouclier. Il allait donc tuer la fille et mettre fin une fois pour toute à cette blague, mais le protagoniste l'a sauvé. Et puis il a passé un accord avec Dieu pour protéger cette île, mais le MLK essaie de les attaquer une fois de plus, mais Dieu les protège. Mais cela n'a pas suffi à l'arrêter, car l'enfant a sorti une épée et a commencé à percer la bulle protectrice qui entourait le garçon. Le protagoniste a alors décidé qu'il utiliserait le livre, mais Erika lui a dit que s'il l'utilisait, il finirait par être mis en pièce. Mais la réalité est que qu'il l'utilise ou non, il mourrait de la même manière, elle lui donne un baiser pour lui porter chance et lui dit au revoir. Et le protagoniste utilise le livre contre Dieu pour l'anéantir. Mais en réalité, ce qu'il a fait, c'est voler le pouvoir de l'épée pour lui-même. Après cela, la fille l'embrasse, le monde redevient normal et il devient le grand champion. Dans l'épisode suivant, il est révélé que bien qu'il ait tué le dieu, il a fini par mourir à cause de la grande utilisation du pouvoir, ce qui était trop pour un simple humain. Mais parce qu'il a tué Dieu, Pandore lui a donné une nouvelle chance de vie, et il est revenu à la vie. Et il a fini par devenir le grand championne, le roi des rois, titre donné à un humain ayant la capacité de tuer un dieu. Et le protagoniste, qui était n'importe quel enfant, était désormais devenu le centre de toutes les attentions. Pendant la journée, il parlait à Erika et à sa femme de chambre et elle passait beaucoup de temps à parler de la façon dont Erika avait changé d'attitude si soudainement. Car avant, elle ne supportait pas de regarder son visage, et maintenant elle était pleine d'amour pour les bras du protagoniste. Après un certain temps, le protagoniste a commencé à fréquenter une école au Japon, lorsqu'un de ses camarades de classe lui a dit qu'une nouvelle fille arrivait à l'école et qu'elle venait d'Italie. Le protagoniste ne s'en souciait même pas, puisqu'il ne voulait rien avoir à faire avec les femmes. Et puis il ferma les yeux et commença à réfléchir à tout ce qui s'était passé. Bref, en l'embrassant, Erika lui a donné la clé pour pouvoir utiliser l'épée et tuer le dieu, un dieu qui l'a félicité pour sa victoire et lui a dit de continuer à se renforcer jusqu'au jour où il renaîtrait et chercherait à se venger. Peu de temps après y avoir réfléchi, le protagoniste s'est rendu compte que son collègue parlait d'une italienne. Et comme prévu, la fille était Erika et elle dit bientôt à tout le monde qu'elle a un truc avec le protagoniste et que les deux sont promis, ce qui met tous les collègues du protagoniste en colère, alors qu'ils ramassent bientôt la plus belle fille de la pièce pour lui, au lieu de leur présenter. Plus tard, les dieux parlèrent de l'arrivée du nouveau campionne et tout le monde était déjà furieux contre le protagoniste. Plus tard, le protagoniste sort avec une fille et bientôt elle le supplie de ne pas la tuer ni quelqu'un d'autre dans cette école. Et supplie plus d'une fois. Mais elle est bientôt interrompue par un gars à lunettes qui raconte au protagoniste tout le plan, qui n'était en fait qu'un acte visant à entrer en contact avec le protagoniste le plus rapidement possible. Et il accueille le protagoniste, le félicitant d'être devenu un champion, un être sacré parmi tous ceux qui sont là, et explique certaines choses. Bientôt, la scène passe à sa maison où il est avec sa sœur et ils parlent tous les deux de quelque chose, tandis qu'elle se plaint de certaines choses, disant qu'elle était déjà au courant de la romance du protagoniste avec la fille, et il monte bientôt dans sa chambre. Point de la place pour s'allonger et dormir pour se rafraîchir. Et il commence à penser à la fille, mais le garçon lui dit que la fille n'a jamais laissé personne la toucher, et maintenant la fille était totalement différente avec lui. Et tout cela était dû à sa renommée, c'est-à-dire par intérêt. Ce n'était pas par amour ou quoi que ce soit du genre, elle voulait juste le séduire pour qu'il prenne ce qu'il avait, et il y réfléchit puis se détourne. Après cela, le protagoniste se retrouve face à face avec Erika une fois de plus, et elle dit qu'elle veut lui donner son amour, mais il refuse en disant qu'elle ne devrait pas prétendre ressentir quelque chose pour quelqu'un alors qu'en réalité elle ne ressent rien. Le garçon retourne plus tard en Italie pour rencontrer à nouveau Erika, et il l'attend là à l'endroit désigné. Cependant, pendant qu'il attendait, le garçon est tombé sur une déesse qui a dit qu'elle voulait le combattre, mais le protagoniste l'a simplement ignoré et a dit qu'il ne voulait combattre personne et qu'il ne voulait pas non plus être un tueur de Dieu. Peu de temps après, elle le traite de menteur et disparaît au milieu de ses pouvoirs. Bientôt, Erika arrive avec les magiciens italiens qui voulaient rencontrer le protagoniste, et voyez à quel point il était puissant. Et bientôt, elle commence à émettre sa puissante aura, à se battre contre lui, en sortant sa véritable épée, en allant contre lui de toutes ses forces, à se battre contre lui et à tester son véritable pouvoir, en lui donnant de vrais coups pour qu'il puisse montrer son vrai pouvoir. Elle commence à lui lancer certains des pouvoirs les plus puissants, et il les esquive automatiquement, sans aucune difficulté, jusqu'à ce qu'elle utilise un pouvoir très puissant contre lui, et l'oblige à utiliser une attaque un peu plus forte que la sienne normale. Qu'il n'avait aucun contrôle, lui lançant ce sanglier géant, qui dévie, et ainsi le colisée italien tombe en morceaux. Après cela, le protagoniste lui saute dessus et lui demande si cette blague est déjà terminée. Tout le monde a vu à quel point le protagoniste était puissant, mais une fois de plus, la fille s'en prend au protagoniste en lui disant qu'elle est amoureuse de lui et qu'elle veut être avec lui, et ce n'est pas parce qu'il est un champion ou qu'il est intéressé, c'est parce qu'elle vraiment, il l'aimait bien. Et pourtant il était incapable de comprendre. Un jour, il comprendrait pourquoi il l'aimait. Alors qu'elle était collée au protagoniste tout le temps, une déesse se trouvait au sommet d'une immense tour à la recherche d'un serpent et a libéré un pouvoir dans le ciel. Au cours de la journée, Erika a reçu plusieurs lettres d'amour de tout le monde, car elle séduisait tout le monde, simplement en existant et en étant elle-même. Tout le monde à l'école était en colère contre le protagoniste pour les choses qui se passaient ainsi, parce que dans leur tête, cela n'avait aucun sens qu'une belle fille comme celle-là soit avec un garçon aussi stupide. Mais elle lui a dit de ne pas s'inquiéter pour ça, parce que même si tout le monde l'abandonnait, il l'aurait toujours quand il aurait besoin d'elle, donc même s'il perdait tout le monde, il l'aurait toujours, et elle seule lui suffirait largement. Le protagoniste n'a encore une fois pas compris ce qu'elle disait, mais elle lui a encore une fois dit qu'un jour il la comprendrait. Plus tard dans la journée, Campion a rencontré une fille nommée Maria et elle lui a demandé si, par hasard, il avait vu un instrument divin. Mais il dit qu'il n'y avait plus d'instrument divin, le dernier qui existait était celui que son grand-père lui avait donné et il n'y en avait pas d'autre, lui demandant encore une fois de ne pas l'appeler Dieu ou de le traiter comme un être supérieur. Elle le remercie et dit que l'instrument était une pierre avec un serpent, et le protagoniste le lui donne, disant que c'était un cadeau d'Erika, et dit qu'à cause de cela, il ne montrait pas beaucoup d'intérêt pour elle. La fille le gronde en disant qu'il ne pouvait pas faire ça et prétendre qu'il n'était pas un dieu, parce que chacune de ses actions avait des conséquences et qu'une mauvaise pensée pourrait coûter la vie à tout le monde là-bas et la destruction de tout le Japon. Et lui parle d'une prophétie, que cette pierre apporterait la destruction sur terre et emmènerait tout le monde en enfer. Le protagoniste leur dit de casser la pierre, mais elle dit qu'il serait impossible de la casser, et bientôt Erika arrive, disant que c'était l'affaire de Campion et que lui seul pouvait inverser la situation. Et il lui dit d'utiliser son sixième sens et de voir de quoi il s'agissait, car la destruction était déjà très proche. Après avoir utilisé ce sens, elle remarque une petite fille qui avait des pouvoirs au-delà de l'entendement humain, et laisse tout le monde tendu, sans rien comprendre. Ce n'était autre qu'Athéna, la petite fille apparut plutôt au protagoniste et celle qui avait libéré ce puissant pouvoir dans les cieux. Bientôt, Campion et Erika courent vers l'endroit où se trouvait la jeune fille pour empêcher cette destruction. Elle apparaît soudainement devant lui et lui dit de prononcer son nom, qui est Cusanagi. Elle lui dit qu'elle est venue reprendre la pierre au serpent et que, pour ce faire, elle pourrait détruire tout ce qu'elle voulait détruire, car quiconque lui volait sa pierre était son ennemi. Et il demande où était la pierre, mais le protagoniste lui dit qu'il vaudrait mieux qu'elle parte, car si elle a déjà tué un dieu, elle serait capable d'en tuer un autre. Cependant, la fille dit que ce ne serait pas drôle et se dirige vers le protagoniste pour l'attaquer, puis lui met un baiser sur la bouche et commence à extraire ses souvenirs pour trouver la pierre qui était cachée quelque part, et après cela le protagoniste devient faible. Je ne peux même pas me lever. Tomber durement au sol. Bientôt, Erika se libéra du cercle magique où la déesse appelée Athéna l'avait piégée et commença à lutter contre la déesse, disant qu'elle donnerait sa vie pour son maître si nécessaire. Elle commence à combattre Athéna et Athéna lui dit qu'elle a été stupide de choisir le tueur de dieu, car s'il l'avait choisi, il lui aurait sauvé la vie et lui aurait accordé un pouvoir spécial. En plus de la protection, je lui lance immédiatement de la magie. Cependant, elle esquive, puis lui lance sa lance, mais Athéna la brise en disant qu'elle en a maintenant fini avec tous et tout. Mais malheureusement pour elle, elle y avait déjà pensé et l'avait enfermée dans une cage. Pendant ce temps, Maria essayait de sceller la pierre, mais avant de terminer le scellement, une fille aux cheveux bleus est apparue, essayant de l'attaquer, voulant prendre cette pierre à tout prix, puis elle l'a poursuivie pour la voler, mais bientôt le majordome est apparu, l'éloignant et la piégeant dans un sort sauvant Maria. Le protagoniste se lève une fois de plus et Erika est impressionnée par sa capacité à absorber de plus en plus les connaissances et les pouvoirs de la pierre de son grand-père. Elle dit qu'Athéna est après la pierre et qu'à partir de maintenant elle sent à la gorgone, cette pierre avec le serpent, mais il ne pouvait plus faire grand-chose à partir de ce moment-là, car elle l'obtiendrait de toute façon. Et là, ils avaient deux options, la laisser prendre la pierre et détruire le monde, ou se réunir et trouver un moyen de le détruire. Mais c'est à qui devrait choisir de faire cela. Et évidemment il choisit de protéger la terre, alors à travers un baiser elle lui explique tout ce qu'elle avait à lui expliquer. Et bientôt le ciel commence à s'assombrir. Et c'était Athéna qui commençait à agir pour détruire le monde. Petit à petit, le monde devint complètement son. Et bientôt le majordome et Maria se rendirent compte qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper à cette déesse. Et pendant ce temps, elle était là, se rapprochant de plus en plus. Pendant ce temps, la servante d'Erika roulait à toute vitesse vers Athéna pour la retrouver et l'achever. Soudain, des hibous sont passés près de la voiture, ils étaient tous des espions d'Athéna et voulaient obtenir des informations sur l'endroit où ils se trouvaient. Le protagoniste ne comprit pas pourquoi les espions d'Athéna étaient des hibous et Erika l'expliqua encore une fois à travers un baiser. Mais avant cela, il reçoit un appel de Maria. Maria dit qu'elle n'a pas encore réussi à sceller la pierre. Et le protagoniste lui a dit que si elle ne pouvait pas la sceller, elle devrait tout laisser tomber et s'enfuir. Mais elle a dit qu'en tant que servante, elle ne devrait pas faire ça. Elle ne pouvait pas fuir ses défis. Alors le protagoniste lui a dit de crier son nom aussi fort qu'elle le pouvait lorsqu'elle était en danger. Puis il apparaîtrait et la sauverait. Elle a dit que même s'il était bizarre et qu'il ne savait pas de quoi il parlait, c'était une attitude gentille et elle rougit, ce qui rend déjà le majordome plein de gentillesse. Peu de temps après, Erika et Campion ont décidé de courir vers Athéna car la rue était pleine de voitures partout et ils ne pourraient aller nulle part s'ils y allaient en voiture. Et Erika est vite devenue jalouse de Maria, disant qu'elle la laisserait même figurer dans le top 2 mais qu'elle ne saurait jamais surpasser. Athéna trouve Maria et lui dit bientôt de remettre la pierre, mais elle refuse et crée un bouclier autour d'elle, qu'Athéna brise facilement comme si de rien n'était. Et elle l'attaque, mais Liliana, la fille que nous avons vue plus tôt, apparaît et la défend en lui disant de lui remettre la pierre et de s'enfuir. Mais avant de pouvoir faire quoi que ce soit, Athéna lance un pouvoir contre eux, les jetant à terre et les séparant de la pierre, qui n'a désormais plus rien à faire. Athéna tire la pierre vers elle et commence à émettre le pouvoir des ténèbres et à se transformer, activant sa phase finale. Maria devient désespérée, ne sachant pas quoi faire, et commence à crier le nom du protagoniste Cusanagi, le suppliant de venir la sauver, mais après tant de cris et voyant que rien ne se passe, son espoir se termine et elle commence à tomber. Mais heureusement pour elle, le protagoniste l'a retenu. Bientôt, Athéna réalisa que le protagoniste n'était pas mort, il était la vivant et prêt à lui faire face à nouveau. Elle commence à rire, et bientôt Maria se met à tousser, alors qu'elle finit par ingérer une partie de son pouvoir obscur en étant affectée. Le protagoniste a sorti son épée d'or et a guéri Maria simplement en balançant l'épée. Mais une fois de plus, il demande à Athéna d'arrêter ça, car ce n'était pas cool du tout. Arrêtez de vous battre et partez en laissant ces gens en paix. Mais elle refuse, affirmant que maintenant qu'elle a atteint sa phase finale, elle a envie de jouer un peu. La protagoniste est stressée par ces mots, car ce jeu qu'elle trouvait si cool a coûté la vie à plusieurs innocents, qui n'ont même pas compris ce qui se passait. Et il dit que désormais il mettra un terme à sa race une fois pour toutes. Bientôt, Erika lui donne un baiser et lui raconte tout ce qui se passe. Il crée un monde d'épées d'or symboliques autour de lui et commence à se battre avec elle. Elle commence à lui lancer différents pouvoirs, mais en utilisant l'épée, il les contrecarre tous et commence à s'enfuir, mais elle invoque des serpents du sol pour l'achever. Le protagoniste révèle qu'il ne s'enfuyait pas réellement, il attendait juste qu'elle invoque les serpents pour les détruire en les pétrifiant avec son épée, et les deux mènent une bataille passionnante. Elle essaie de le pétrifier en utilisant les pouvoirs de Méduse, mais en utilisant son épée, il échappe au sort et l'attaque avec tout, et elle se défend avec son bâton. Et le protagoniste lui lance à nouveau ses épées, qui se défend avec son bouclier énergétique. Mais le protagoniste commence à prononcer ses paroles puissantes, accompagnée du pouvoir de l'épée, qui affaiblit son bouclier et bientôt celui-ci commence à s'affaiblir, et son bouclier est complètement brisé. Tout le monde pense que le combat est terminé, mais c'était trop beau pour être vrai. Le combat venait juste de commencer, et bientôt Athéna se rendit compte que la puissance de l'épée du protagoniste était épuisée et l'attaqua, lui causant une légère blessure. Le protagoniste enfonce son épée dans le sol et invoque le pouvoir du ciel pour lancer un rayon de feu contre Athéna, mais celle-ci se défend en fabriquant un bouclier et abandonne un scie. Mais bientôt Erika est arrivée et a lancé sa lance sur le protagoniste qui, sans y réfléchir à deux fois, l'a lancée sur Athéna, lui transperçant le ventre et provoquant une grande explosion sur les lieux. La ramener à sa forme normale, elle demande au protagoniste de la tuer une fois pour toutes, mais il lui dit simplement de quitter le pays et de ne jamais revenir, c'était son objectif depuis le début, et elle lui dit qu'il est étrange et qu'elle garderait son nom. Son nom disparaît, et ainsi le protagoniste tombe à terre, mettant fin à l'épisode. Le lendemain, le protagoniste réveille Erika, et pendant ce temps, Maria faisait un cauchemar à propos d'étranges créatures, ce qui la faisait se réveiller un peu effrayée. Elle commence à préparer de la nourriture à donner à Kuzanagi pour l'impressionner et le faire tomber amoureux d'elle, et commence à penser au rêve qu'elle a fait, mais avant qu'elle ait fini de réfléchir, sa petite soeur l'interrompt en lui disant qu'elle essayait de gagner. Le protagoniste a tout pris. Bientôt Maria fait semblant de ne pas comprendre, disant que c'était son déjeuner. Mais sa petite soeur dit que si elle veut utiliser ses compétences féminines pour conquérir le protagoniste, elle devrait en faire un peu plus, car les hommes mangent généralement beaucoup plus que cela. Et elle dit qu'elle l'aiderait parce qu'elle aimerait que le protagoniste soit son beau-frère. Faire réfléchir Maria à savoir si cela fonctionnerait. Bientôt, elle va à l'école pour livrer sa nourriture au protagoniste, mais dès qu'elle ouvre la porte, elle trouve Erika sur les genoux du protagoniste, le regardant dans les yeux et essayant de le séduire, racontant diverses atrocités dans la pièce, laissant la bouche de tout le monde ouverte. Bientôt, Maria arrive dans la pièce en disant qu'il n'y a pas de place pour ce genre de choses et qu'une dame italienne ne devrait pas agir ainsi devant les autres. Plus tard dans la journée, Erika parvient à très bien faire du sport et à frapper des balles, impressionnant tout le monde sur place. Bientôt, Maria s'approche du protagoniste et lui demande s'il pensait qu'Erika volait. Mais il a répondu non, car même si elle était un peu bizarre et étrange, elle avait un cœur très juste. Bientôt, Erika arrive vers les deux et leur demande s'ils ne veulent pas participer au jeu. Et le protagoniste répond non. Elle lui demande pourquoi, puisque dans sa vie passée il était un excellent joueur, et il dit qu'il ne jouera pas à cause d'avoir été blessé dans sa vie passée, et bien qu'il se soit guéri grâce au pouvoir de campionne, il pensait que c'était injuste de jouer. Maria est impressionnée et tombe encore plus amoureuse, car le protagoniste était si honnête dans tout ce qu'il faisait et voulait juste jouer honnêtement. Alors la blonde propose bientôt un défi à Maria, qui refuse d'y participer. Puis elle la taquine en lui disant que même si elle est numéro 1, elle est toujours le protagoniste et est à ses côtés. Maria n'était qu'un fardeau qui vivait toujours sur les épaules des autres. Le protagoniste lui demande de ne pas se laisser prendre à ce discours, mais cela ne sert à rien. Parce que Maria avait déjà accepté le défi. Il commence à jouer, mais Erika gagne très facilement, car elle était beaucoup plus forte et plus rapide que Maria. Mais vient ensuite le dernier espoir, dans le dernier plan où elle se prépare beaucoup, prend une profonde inspiration et prend le coup, mais ça finit par ne pas très bien se passer. Bientôt, les chercheurs arrivent sur le site de la guerre entre Athéna et Cusanagi pour voir si quelque chose pouvait encore être sauvé. Bientôt, la jeune fille aux cheveux violets est remarquée et s'enfuit. Plus tard dans la journée, Maria prend le repas pour le protagoniste et donne l'excuse qu'elle en a fait trop à cause d'une erreur de recette, mais en réalité, nous savons que c'était juste pour impressionner le protagoniste. La protagoniste complimente sa nourriture, ce qui la fait rougir partout. Bientôt, Erika s'est rendue compte qu'elle voulait le convaincre par la nourriture et l'a dit au protagoniste, ce qui a laissé Maria désespérée d'essayer de le nier. Bientôt Erika lui demande si elle a un téléphone portable, mais elle ne sait même pas de quoi il s'agit. Ensuite, la blonde demande au protagoniste de l'aider à acheter un téléphone portable, car cela l'aiderait à communiquer avec le protagoniste. Elle a vite pensé qu'elle pourrait lui parler tous les jours si elle avait un téléphone portable, mais elle est complètement embarrassée et s'enfuit bientôt désespérée, car elle a réfléchi trop fort. Erika dit bientôt au protagoniste qu'il peut rester avec Maria, mais que s'il trouvait une autre fille, elle couperait sa poupée. Plus tard, ils vont au magasin de téléphone portable, et elle commence à parler à la vendeuse, et elle explique comment fonctionnent les téléphones portables. Mais Maria est gênée et se cache derrière le protagoniste. Ils disent à la vendeuse que s'ils ont besoin d'elle, ils l'appelleront pour les aider. Il y avait plusieurs bons téléphones portables, mais Maria a choisi la brique Nokia du protagoniste, afin qu'il puisse lui apprendre à l'utiliser. Pendant qu'il parlait, la jeune fille aux cheveux violets l'observait de loin. Plus tard, le protagoniste lui apprend à utiliser son téléphone portable, et elle repart en souriant, disant qu'elle se sent si proche du protagoniste que c'était comme si elle avait fait plusieurs de ses premières fois avec lui. Plus tard, le protagoniste arrive à la maison et reçoit bientôt un appel d'un enfant qui est un autre campionne, lui disant qu'il devrait mener plus de guerres plus souvent, car c'était amusant les premières fois. Le protagoniste lui dit bientôt que c'était méchant de sa part de se battre contre lui avec tout ce qu'il avait, alors qu'il ne savait même pas comment utiliser ses pouvoirs. Quoi qu'il en soit, le garçon prévient le protagoniste qu'un autre animal est arrivé au Japon et qu'il devrait y aller et voir de quoi il s'agit, et, avec un peu de chance, en finir avec cet animal bientôt. Le protagoniste raccroche bientôt et va appeler Erika, mais il voit un message de Maria sur son téléphone portable et décide de l'appeler. Le protagoniste l'appelle, qui était sous la douche, et elle se lève bientôt pour répondre à son téléphone portable, mais Liliane apparaît et la somme, l'emmenant vers le démon qu'elle a vu dans ses rêves. Et il dit que maintenant elle devrait le servir si elle voulait rester en vie. Bientôt, le majordome appelle le protagoniste et Erika pour l'aider, sachant que Maria a été kidnappée par le seigneur démon. Le protagoniste dit qu'il finira la veine seule, mais Erika lui rappelle bientôt qu'il ne fera rien sans elle, puis les deux partent ensemble pour trouver la veine. Dans la salle des veines, la jeune fille dit au seigneur que sa mission était de protéger ce pays à tout prix. Il serait donc un peu hypocrite de sa part d'invoquer le chaos dans ce pays. Bientôt, le duc ressuscita les âmes mortes et lui montra qu'il avait le pouvoir de les contrôler même après la mort et d'utiliser leur pouvoir pour faire ce qu'il voulait. Elle devrait donc le servir pour le meilleur ou pour le pire. Bientôt, elle a la vision d'un être ancien qui lui donne la permission de servir le seigneur démon. Bientôt, Erika et le protagoniste arrivent à l'endroit où Maria était probablement piégée et ils entrent dans les lieux pour la sauver. Mais ils croisent bientôt des morts vivants et doivent affronter chacun d'eux avant de sauver la jeune fille. Mais ce n'était pas trop difficile pour Erika qui s'est retrouvée avec l'un de là en un clin d'œil comme si de rien n'était. Plus tard, Maria remercie Liliane et a un visage souriant ce qui la laisse un peu perplexe. Puisqu'il l'avait emprisonnée. Bientôt, Liliane dit à la jeune fille que Cusanagi et Erika avaient envahi le bâtiment cherchant à vaincre le seigneur démon car chaque champion aimait se battre avec tout le monde. Maria dit que le protagoniste est différent des autres car il évitait la guerre à tout prix. Il voulait juste rester cool, un gars différent de tous les champions. Bientôt Liliane dit à Maria de se préparer à invoquer Dieu mais avant cela elle se purifie. Pendant ce temps, le protagoniste et Erika faisaient face à plusieurs démons mais le protagoniste ne pouvait rien voir à cause de la noirceur. Alors Erika, utilisant ses pouvoirs, invoque un chien de fer qui élimine les démons. Le protagoniste la remercie en disant qu'il ne fait rien mais bientôt elle lui dit que son rôle est d'aider le protagoniste à tout prix. Mais ils n'ont même pas besoin de toucher la porte et elle s'ouvre. Et là, le duc attendait que les deux déclenchent la guerre et les anéantissent. Bientôt, il demande au garçon de se présenter et il dit qu'il s'appelle Cusanagi et qu'il était là pour sauver son ami qui était coincé. Mais le duc dit que cela ne sera pas possible car la fille était désormais sa priorité. Il dit au protagoniste qu'ils sont tous les deux rois et qu'une façon de résoudre cette situation serait par la négociation. Le protagoniste aurait donc dû prendre quelque chose à échanger avec le duc au lieu de simplement lui parler. Bientôt Erika intervient dans la conversation, disant que le protagoniste a récemment combattu un campion qu'il avait prévenu que le duc serait là et qu'il devrait lui faire face. Bientôt, le duc réalisa qu'en réalité Cusanagi était le garçon qui avait massacré Athéna et dit que cela empêchait ses plans car il voulait la chasser. Bientôt, il dit au protagoniste que malgré sa colère contre lui, il voulait faire quelque chose d'amusant car il était un bon roi. Et il leur rendit Maria et lui ordonna de la cacher dans 30 minutes. Et à partir de là, il la chasserait à tout prix et s'il ne trouvait pas le protagoniste, il serait le champion. Bientôt, ils partirent en voiture pour essayer de trouver un endroit où la cacher, mais Erika avertit bientôt le protagoniste qu'il n'y aurait aucun moyen d'échapper à ce duc car il était trop puissant. Bientôt Maria dit au protagoniste de la sacrifier car alors personne ne mourrait au monde apparaît. Le protagoniste lui demande si elle est sérieuse et elle répond oui car le seul travail qu'elle aurait serait d'invoquer un dieu. Mais Erika réfute cette affirmation selon laquelle il l'utiliserait pour le mal. Bientôt la femme de chambre regarde l'horloge et plus de 30 minutes se sont écoulées. Et le duc avait déjà commencé à agir. Bientôt, Maria dit encore une fois de la sacrifier. Mais le protagoniste refuse, affirmant que son objectif était désormais de détruire ce duc. Et elle essaie même d'argumenter, mais Erika lui tire l'oreille en disant qu'elle devrait obéir à Campion et c'est tout. Rien de plus. Le protagoniste ajoute qu'ils sont amis et qu'il est naturel qu'ils veuillent l'aider à lui remettre son téléphone portable, lui disant de ne plus le perdre. Bientôt, les loups rattrapèrent la voiture puis s'arrêtèrent au même endroit pour les affronter. Erika a invoqué ses pouvoirs une fois de plus et les a tous achevés avec une grande facilité. Mais bientôt le seigneur les rattrapa et leur dit qu'il achèverait rapidement le protagoniste. Kuzan Agis est vite rendu compte qu'il voulait faire un spectacle et a dit qu'il ne se retiendrait pas, invoquant la flamme céleste et attaquant le seigneur. Tout le monde pensait que le combat se terminerait ici, mais soudain le duc se transforme en loup-garou et avale tout le pouvoir. Jeté sur lui comme si de rien n'était. Se moquer du protagoniste en disant qu'il ne croyait pas que cet enfant serait capable de vaincre Athéna. Bientôt, le protagoniste pense à lancer le sanglier et à en finir, mais cela provoquerait une grande destruction dans l'endroit. Puis Maria le touche, ce qui lui éclaircit l'esprit, et il dit qu'il va repenser le plan. L'emmener dans ses bras dans un endroit sûr. Tandis qu'Erika s'est enfuie aussi. Erika s'est enfuie vers un certain endroit, mais a été rapidement retrouvée par Liliane qui avait l'intention de la combattre là-bas, lui disant que ce n'était pas son genre de fuir les combats, comme elle aimait toujours se montrer au public. Et les deux se préparent à se battre. Mais le protagoniste s'épuise parce qu'il a dépensé beaucoup d'énergie pour aller et venir, le laissant complètement blessé. Maria essaie de le guérir, mais cela ne sert à rien, puisque le protagoniste n'est pas capable de ressentir la magie normale en raison de son statut de campionne et ne pourrait donc pas l'aider de cette façon, à moins qu'elle ne lui injecte dans il. Revenant à la bataille entre Lily et Erika, les deux étaient au coude à coude car elles étaient toutes les deux amazones et comprenaient le style de combat de l'autre. Bientôt Erika lance une attaque, mais Lily saute et lui lance un pouvoir bleu qui provoque une grosse explosion. De retour au protagoniste et à Maria, elle lui faisait un massage, ce que sa mère faisait lorsqu'elle était enfant et qu'elle était blessée et qui servait à soulager la douleur. Le protagoniste a demandé à Maria comment il pouvait battre ce vieil homme, vu qu'il avait avalé le pouvoir le plus puissant du protagoniste comme si ce n'était rien. Et elle, utilisant son sixième sens, commença à parler, mais le protagoniste anxieux l'interrompit. Bientôt, Amakuzu apparut et leur dit qu'Erika avait cruellement besoin de leur aide à ce moment-là, le plus tôt possible. Bientôt, il semble t'aider Erika et Maria demandent à Lily d'arrêter ces choses et que Kuzanagi l'accepterait si elle arrêtait de sortir avec ce duc. Elle dit rapidement qu'elle n'était pas une femme trahie qui échangerait son roi contre n'importe qui d'autre qui se présenterait. Et fait tout pour mettre fin à la vie d'Erika, mais Erika commence à dire à haute voix des choses embarrassantes à son sujet, ce qui lui fait très honte de tout. Apparemment, elle aimait écrire des fanfictions, mais elle ne voulait pas que quiconque le sache, elle voulait paraître machiste. Mais Erika dit que si elle arrêtait cela et les aidait, elle ne révélerait pas le contenu de ses œuvres, ce qui la fait accepter. Le protagoniste ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, mais demande bientôt à Maria de raconter à Erika ce qu'elle a vu dans son rêve. Le loup-garou venu les chercher déjà et envoyait déjà ses loups les chercher, mais ce n'était pas nécessaire puisque le protagoniste et les filles venaient à lui. Il s'est vite mis en colère à cause de la trahison de Liliane et a commencé à se transformer en loup pour mettre fin à la vie du protagoniste. Bientôt, il embrasse Erika pour absorber les connaissances et commence à dire des phrases puissantes qui créent à nouveau un monde doré avec des épées dorées. Et blesse le loup avec plusieurs d'entre eux. Le loup saute et se divise en plusieurs clones d'ombre, mais le protagoniste les bête tousse et commence à créer des épées autour de lui, courant vers le loup principal pour le contrôler et y mettre un terme une fois pour toutes. Il parvient même à le blesser gravement au front, mais comme il éduque, il se régénère en quelques instants et convoque bientôt plusieurs morts vivants pour se battre. Ils attaquent le protagoniste, mais celui-ci, avec l'aide des filles, parvient à se défendre et ils se battent contre eux pendant que le protagoniste réfléchit à ce qu'il doit faire. Maria, utilisant son sixième sens, commence à essayer d'aider le protagoniste et lui dit de régénérer son épée. Le protagoniste fait cela, mais cela ne fonctionne pas très bien, car il est trop jeune comme campione et ne comprend pas comment utiliser le pouvoir. La seule façon de l'aider serait de lui donner un baiser pour lui transférer ses connaissances. Et ainsi il parvient à utiliser son pouvoir pour vaincre le duc, et elle le fait avec une grande peur. Elle doit l'embrasser plusieurs fois pour y parvenir, et après un long moment, elle y parvient. Et ainsi une fois de plus, il parvient à créer le monde doré et à lancer plusieurs épées contre les morts vivants et même contre le duc, mais comme prévu, cela n'a pas très bien fonctionné. Et le duc revint encore plus puissant, le jetant, puis lançant des pouvoirs de tonnerre contre lui, pour le tuer une fois, indiquant clairement qu'il s'agissait d'une bataille entre dieux. Le protagoniste finit par tomber au sol et son épée est jetée. Les filles lui demandent de se lever, mais il n'en a plus la force. Cependant, inconsciemment, il entend les voix de plusieurs personnes lui demandant de se lever, alors il se lève, mais le duc l'explose avec son éclair. Mais soudain, il y eut un boom et une lueur jaune de tonnerre, et ce n'était autre que le protagoniste contrôlant les pouvoirs de la foudre pour combattre le duc. Alors il lance ses éclairs sur le duc, qui les jettent sans trop d'effort. Erika dit que c'est la première fois qu'elle voit le protagoniste utiliser ce type de pouvoir. Cependant, malgré tout, il était encore faible, alors ils rejoignirent Kuzanagi et lui donnèrent certains de leur pouvoir. Et ainsi il retrouva la force de lancer des éclairs sur le duc, et pas seulement cela, mais contrôler ses serviteurs morts. Il lança alors un puissant rayon jaune sur la tête du duc, pour l'achever une fois pour toutes. Et tirant plus de force de tout le monde autour de lui, il acquit suffisamment de puissance pour se lancer contre le duc et même ouvrir un cratère dans le sol, stoppant ainsi la bataille. C'est ce que nous pensions tous, mais bientôt l'animal se lève et dit qu'il va au troisième tour. Le protagoniste se retourne et dit que si nécessaire, il ira au dixième round pour l'achever. Bientôt, Maria intervient et entre au milieu de la bataille, lui disant de tout arrêter et de partir, et c'était une stratégie pour lever le jour et tout mettre fin d'un coup. Le duc, sans avoir grand chose à faire, a dit au protagoniste qu'il avait gagné et qu'il s'en allait, car étant un loup-garou, il brûlerait au soleil. Bientôt, Maria commence à chanceler et cela est dû au pouvoir que le protagoniste a utilisé non seulement pour extraire l'énergie des gens, mais aussi l'énergie vitale. Et elle était comme ça parce qu'elle était plus fragile que les Amazones. Bientôt, Erika fait son truc et appelle le protagoniste près d'elle, mais c'était juste pour l'embrasser, rendant Maria jalouse et courant pour ne pas perdre son homme. Le lendemain, ils sont allés à la plage pour faire une pause, et bientôt il a été frappé au visage et toutes les filles sont venues l'aider, rivalisant pour savoir qui s'occuperait de lui. Plus tard, Maria prenait son bain, lorsque la sorcière arriva pour se reposer. Un peu plus tard, Erika tente de kidnapper le protagoniste en l'emmenant sur un bateau pour faire des choses coquines avec lui, mais il réussit et s'échappe sans trop de difficultés. Mais en essayant de s'échapper, il finit par aller là où il ne devrait pas, retrouvant toutes les filles dans les sources chaudes, qui bientôt se bat violemment avec lui, lui disant de se mettre dans l'embarras, et même le gifler. Pendant ce temps, Liliana cherchait des traces de Salvatore Donne et de l'autre campionne, mais chaque fois qu'elle s'approchait, il disparaissait, mais elle ne cesserait de le chercher jusqu'à ce qu'elle le trouve. Plus tard, alors qu'il tente de s'échapper, le protagoniste rencontre à nouveau Athena. Elle lui demande immédiatement s'il sait pourquoi elle était là, il répond non, mais elle dit qu'il vient d'envahir son territoire, et comme il était là, elle a supposé qu'il faisait une double blague. Après cela, ils ont tous deux pris un bateau et se sont laissés guider par le vent, mais de loin, ils ont vu une lumière verte. Pendant ce temps, Salvatore cherchait quelque chose, et même le saut de la sorcière ne l'arrêtait pas, jusqu'à ce qu'il arrive là où il voulait et essaie de l'obtenir pour lui-même. Mais bientôt Liliana apparut et l'empêcha de le prendre, mais il a bientôt sorti son épée et a dit que rien ni personne ne l'empêcherait de faire ce qu'il voulait, et il l'a donc détruit en invoquant un dragon, qui a été vu de loin par le protagoniste et Athena, mais le plus important est que en invoquant ce dragon, ils avaient également invoqué un dieu plutôt problématique nommé Persée. Le dragon commence à voler mais est bientôt touché par la foudre de Persée et tombe violemment au sol, sans même avoir la possibilité d'essayer de faire quoi que ce soit, et il sort bientôt son épée pour tuer la bête. Mais la jeune fille l'arrête en lui disant que c'était une bête divine qui affecterait la vie si elle était tuée. Mais il s'en fiche et veut juste faire ce qui lui passe par la tête. Il entreprend de tuer le dragon mais cela n'en fait pas assez et il finit par être grièvement blessé. Alors que Persée était sur le point de tuer le dragon, le protagoniste et Athena apparurent, et Athena absorba bientôt le dragon. Et elle a dit à Persée de combattre le protagoniste pour voir qui gagnerait là-bas et aussi pour voir le protagoniste souffrir un peu, après l'avoir vaincu d'une manière si honteuse. Bientôt, Liliana prit le protagoniste dans ses bras et s'envola avec lui vers un endroit sûr, pour éviter la bataille et protéger cette ville. Et elle avait la clé pour vaincre Persée, mais pour cela, elle devrait embrasser le protagoniste, mais elle refuse de le faire, car c'était trop honteux pour elle. Le protagoniste a bientôt sa deuxième rencontre avec Persée qui vole sur le Pégase, et commence bientôt à attaquer le protagoniste et Liliane, qui n'a d'autre choix que d'invoquer le sanglier géant. Le protagoniste, utilisant ses compétences, parvient à attraper Persée et à le jeter au sol, puis a jeté le sanglier géant sur lui pour lui briser les os et mettre fin au combat une fois pour toutes. Mais cela ne fonctionne pas très bien puisque Persée apparaît en train de voler quelques secondes plus tard, absorbant le pouvoir du sanglier et peu de temps après, il lance une puissante magie contre le protagoniste et Liliane, qui finit par les blesser. Le protagoniste tente d'attaquer le dieu en utilisant l'un de ses pouvoirs mais il remarque qu'il devient faible, ce qui permet à Persée de lui lancer facilement une flèche sur la poitrine, le faisant tomber au sol devant Liliane, laissant tout le monde désespérer. Ainsi, le protagoniste fut vaincu, et bientôt Persée voulut lui porter le coup final, l'achever une fois pour tout et profaner le corps. Mais avant de le faire, Athéna est apparue et l'a arrêtée, disant qu'elle ne laisserait pas Persée lui enlever sa proie, car c'était elle qui voulait vaincre le protagoniste. C'est ainsi qu'il s'est rendu compte que tôt ou tard le protagoniste se rétablirait et Athéna a même révélé que lorsqu'il se rétablirait, il reviendrait encore plus fort qu'il ne l'était. Après un long moment, le protagoniste commence à renaître, et Pandora lui dit que cette fois, ce ne sera pas si facile, et commence à expliquer des choses sur Persée, mais le protagoniste ne comprend rien, il la comprend seulement en lui disant non. Perdre ce temps et faire de votre mieux pour mettre fin à la vie de ce dieu idiot. Peu de temps après, il se réveille et Liliane devient même émue en disant qu'elle pensait que son état avait vraiment empiré, et le protagoniste commence à expliquer pourquoi il n'est pas mort. Peu de temps après, une fille envahit la pièce et raconte à Liliane pourquoi le protagoniste était là, et commence à expliquer ce qu'il faisait avec trois femmes en Italie, inventant même des choses qui ne se sont même pas produites. Ce qui pousse Liliane à se déshabiller rapidement pour donner au protagoniste ce qui l'attendait d'elle, mais il lui demande d'arrêter en criant fort, mais c'était trop tard. Plus tard dans la journée, Erika, avec Maria et la sorcière, partit à la recherche du protagoniste, mais personne ne savait vraiment où il se trouvait. Pendant ce temps, la jeune fille qui était avec Liliane et Cusanagi demanda du temps pour lui parler en privé, et elle lui a dit que c'était une excellente occasion de conquérir le protagoniste et ainsi de battre Erika. Plus tard, après de nombreuses discussions vaines, Athéna réapparut et leur fit une étrange proposition, mais Liliane refusa d'accepter. Plus tard, elle a expliqué les raisons au protagoniste, disant qu'il ne devrait pas simplement écouter n'importe quel dieu, et a également dit qu'il devrait être plus prudent. Et il l'a remercié et lui a présenté ses excuses, ce qui lui a fait regretter ce qu'elle avait dit et s'est mise à genoux pour demander pardon et s'est mise à pleurer. Le forcer à l'emmener parce que tout le monde pensait que le protagoniste était un énorme con et faisait pleurer la fille pour rien. Plus tard, il lui parle et lui dit qu'il n'est pas le genre de roi comme les autres qui bat ses serviteurs et les humilie et bien au contraire qu'il voulait protéger leur vie plus que toute autre chose. Plus tard, ils se rendent dans leur chambre pour écrire et étudier Percé afin de le vaincre. Mais la jeune fille ne pouvait rien écrire, car elle pensait toujours à écrire un livre d'amour. Elle partit bientôt et donna du thé au protagoniste pour qu'il puisse s'évanouir et ne pas pouvoir intervenir. Et elle est allée voir Athéna pour proposer quelque chose, mais Athéna a failli la renvoyer. La chance est que le protagoniste ait apparu et l'a défendu en disant qu'il acceptait l'accord, alors Athéna lui a parlé de Percé et est parti. Plus tard, Salvatore le deuxième campionne avait déjà arrêté tous les serviteurs de Cusanagi en disant qu'avec leur aide, le protagoniste ne serait jamais assez puissant seul. Pendant ce temps, le protagoniste et Liliane étaient appuyés contre le mur en attendant que ses blessures guérissent et qu'il aille mieux. Mais avant cela, il a reçu une flèche sur le côté de la tête où Percé voulait le combattre aujourd'hui, car la lune était très belle ce jour-là. Percé, parce qu'il aimait vraiment attirer l'attention, a choisi un lieu public pour affronter le protagoniste afin que tout le monde puisse voir ce qui se passait en direct. Bientôt, le protagoniste choisit son pouvoir et l'un attaque à l'autre. Nous sommes ramenés dans le passé pour comprendre ce qui s'est passé et comment ils en sont arrivés là. Mais brièvement ils parlèrent et Liliane dut lui donner un baiser pour lui transférer ses pouvoirs, afin qu'il puisse affronter Percé et le battre. Cependant, elle ne voulait pas faire cela, car cela violerait ses principes puisqu'elle voulait que son premier baiser soit avec son grand amour. Bientôt, le protagoniste s'est levé et a dit qu'il allait aux toilettes, mais en réalité, il a pris un bus pour rencontrer Percé et mener la grande bataille. Mais visiblement Liliane l'a retrouvée très vite et ne l'a pas laissée lui échapper. Elle s'assoit avec lui et il commence à parler de choses, et elle lui demande pourquoi il ne lui ordonne pas de l'embrasser, afin qu'il puisse obtenir le pouvoir de vaincre Percé. Mais il dit que ce n'est pas le cas, qu'il voulait mériter un tel titre pour ordonner de telles choses. Et ainsi Percé lance une flèche arrivant sur la scène que nous avons vue précédemment. Le protagoniste commence à lancer les piliers sur Percé, mais il utilise son épée et les coupe tous. Dire au protagoniste que la façon dont il s'est battu n'était pas élégante. Et il a dit que son objectif n'était pas d'être élégant mais de gagner la bataille. Percé frappe le protagoniste avec une flèche et le jette. La flèche était si forte qu'elle traversait simplement le bras du protagoniste. Bientôt, il comprit que Percé ne plaisantait pas. Le protagoniste s'est levé et s'est de nouveau dirigé vers Percé, mais a été arrêté par la jeune fille, qui lui a dit qu'il ne pourrait pas gagner sans qu'elle le sache. Puis a demandé au protagoniste de l'embrasser, et ainsi ils se sont embrassés plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il acquière le pouvoir nécessaire pour affronter Percé. Pendant ce temps, il reçut les applaudissements de son peuple, tous essoufflés par le triomphe de Percé. Bientôt, une lumière puissante apparaît de là où se trouvait le protagoniste, et il crée à nouveau le monde doré, en utilisant ses paroles puissantes contre Percé. Il lance ses épées sur Percé, plusieurs d'entre elles pour achever le gars, brisant même son bouclier. Bientôt, le protagoniste crée une épée géante et va à l'encontre de la flèche de Percé. Il parvient à détruire ses flèches, mais se retrouve avec ses épées épuisées. Alors Percé l'attaque et le jette à terre, le coupant avec son épée. Le protagoniste utilise cela à son avantage et utilise l'un de ses pouvoirs qui lui donne une grande résistance dans sa jambe, et repousse Percé. Mais bientôt il revient et prend le contrôle du corps de Liliane, lui ordonnant d'obéir et elle commence alors à attaquer le protagoniste sans hésitation. Et maintenant il se retrouve dans une situation compliquée, car il devrait se battre pour sa vie contre une personne qu'il aimait. Elle a commencé à parler de héros et a rapidement lancé sa puissante flèche contre le protagoniste, mais il a crié son nom fort et elle s'est débarrassée de la malédiction en frappant Percé. Il devient nerveux et attaque le protagoniste avec son épée, mais finit par l'enfoncer dans le sol, créant ainsi l'occasion idéale pour Liliane de sortir son arc et de lui donner une belle flèche. Mais il était plus fort que ça et a réussi à esquiver toutes les flèches. Mais c'était une stratégie et la dernière des flèches frappa Percé, et le protagoniste enfonça bientôt la flèche plus profondément, s'éloignant et utilisant sa technique finale pour achever Percé. Il remporte la bataille mais finit par s'épuiser et tomber lourdement au sol, pris à payer pour être trop fort. Après cela, Athéna apparaît et lui donne un baiser, guérissant ainsi ses blessures. Entre temps, Percé s'enfuit pour tenter de se soigner, mais bientôt Athéna apparu et le prit par surprise, l'attaquant par derrière, lui coupant le bras et le dévorant. Après toute la bataille, Erika et Maria sont arrivés à l'endroit où le protagoniste se rétablissait et ont bientôt puni le protagoniste pour avoir embrassé une autre fille, car elle a dit qu'elle ne voulait pas le voir avec une autre femme. Le lendemain, ils se battaient tous pour savoir qui serait la femme idéale pour le protagoniste et une nouvelle concurrente est même apparue, mais le protagoniste a fini par dire qu'il les considérait tous comme de simples amis, ce qui les a tous un peu découragés, pensant que pour pour lui, ce n'était que des objets. Erika est allée parler un moment à cette étrange femme pendant que Kuzan agit. Maria et Liliane attendaient son retour. Elle est revenue et le protagoniste leur a demandé de sortir avec eux, mais aucun d'entre eux n'a accepté car ils étaient un peu secoués par ce qu'il avait dit. Il a donc dû partir avec sa petite sœur. Les filles ont passé toute la journée à réfléchir à ce qui s'était passé. Erika a donc proposé un plan pour leur parler, en disant qu'elle ferait sortir le protagoniste pour les rendre jaloux. Plus tard, ils sont tous deux sortis et ont fait différentes choses ensemble, et à la fin de la journée, ils sont allés à l'endroit où le protagoniste a causé de grandes destructions dans l'endroit, et ont dit que cet endroit était mémorable, où ils ont eu leur première grande bataille et aussi leur première rencontre. Et qu'il ne faut pas dire que les gens qui ont combattu à ses côtés, même en donnant leur vie pour lui, ils n'étaient que des amis. Bientôt, la folle aux cheveux noirs réapparut, boulant s'entendre, et soudain elle commença à se battre contre Erika afin de l'éliminer. Sa grande excuse était que le protagoniste, étant japonais, devrait avoir un amant japonais et non un étrange italien, et les deux ont tout fait pour s'en tuer. Mais le protagoniste s'est mis sur le chemin, empêchant la bataille, mais bientôt il a été englouti par les ténèbres, afin que les deux puissent continuer la bataille. Cependant, Erika, sans y réfléchir à deux fois, saute dans le trou pour sauver le protagoniste. Le protagoniste commence à marcher dans un endroit un peu étrange, et il ne comprend rien car c'était très différent comme s'il était dans le passé. Et il rencontre bientôt un vieil homme qui l'appelle chez lui. Pendant ce temps, Erika et la jeune fille se battent avec acharnement, mais l'épéiste ne semble jamais se lasser du combat, car son grand-père, le vieil homme qui était dans la maison avec le protagoniste, l'aidait. Bientôt, le protagoniste commence à parler au vieil homme qui lui montre la situation dans laquelle se trouve Erika, complètement finie et sur le point de mourir. La jeune fille commence à invoquer la magie noire autour d'elle, pouvant même voler les pouvoirs d'Erika pour elle-même. Mettre fin à la vie d'Erika une fois pour toute et prendre la protagoniste pour elle. Mais lorsqu'elle alla porter le coup final, elle fut interrompue par Kuzanagi, le grand campion. Le protagoniste invoqua une fois de plus le monde doré et réussit à endommager le corps de la prêtresse de ce démon, c'est-à-dire la jeune fille. Et elle commença à fuir à travers les ombres, mais Erika avait plus besoin de l'attention du protagoniste qu'à ce moment-là. Elle s'allonge sur la plage et commence à dire au protagoniste qu'elle l'aime, et commence à expliquer pourquoi et comment elle a commencé à l'aimer, en disant que c'était le coup de foudre et qu'elle voulait être avec lui pour toujours. La protagoniste réalisa qu'elle l'aimait vraiment et tomba bientôt sous son charme et l'embrassa intensément, se mettant bientôt en colère contre tout ce qui se passait, disant qu'il ne perdrait en aucun cas cette femme, même en prenant le pouvoir de Dieu ouvrant une nouvelle forme. Celui qui a encore une fois embrassé Erika, lui mettant même en elle un pouvoir qu'elle disait chaleureux, très suspect. Peu de temps après, les deux hommes passèrent du temps sur la plage, jusqu'à ce que le clochard du vieil homme revienne et les attaque. Mais en utilisant la protection divine du protagoniste, la jeune fille s'est facilement débarrassée de tout cela et le protagoniste n'a donc fait que sauver l'autre, battant ce monstre. Soudain, le ciel se brise et bientôt apparaît une Athéna qui absorbe toute la puissance de ce monstre pour elle-même, mais le plus étrange est qu'il y avait une autre Athéna, donc il y avait deux Athéna. Le protagoniste a révélé qu'en parlant au vieil homme de l'autre monde, il lui a révélé qu'en réalité l'autre Athéna était métisse, bref la méchante Athéna et qu'elle voulait engloutir le monde entier dans les ténèbres, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Bientôt, Erika et Liliane disent au protagoniste de fuir, car il était le dernier recours, le plus puissant, et sans l'épée, il serait incapable d'affronter Athéna sous cette forme. Il devrait donc s'enfuir, alors il court vers la voiture avec la bonne Athéna et s'enfuit de là. Pendant ce temps, Erika se bat contre la maléfique Athéna, car elle possède en elle les pouvoirs du protagoniste. Bientôt Liliane la rejoint et tous deux unissent leur pouvoir pour en finir avec la maléfique Athéna, appelée métisse. Pendant ce temps, un jour s'était déjà écoulé depuis qu'ils se battaient, et le protagoniste avait déjà récupéré et avait retrouvé ses pouvoirs, et bientôt Athéna lui a demandé comment fonctionnent les dieux, et le protagoniste a répondu que même lui ne le savait pas, car il pensait auparavant qu'ils étaient des êtres puissants et plus intelligents que les humains, mais en réalité ils semblaient plus enfantins que les humains eux-mêmes. La conversation va et vient et bientôt ils furent attaqués par les métisses, qui les avaient trouvés, et commença ainsi le combat final de l'anime, Kuzan agit contre les métisses. La bataille commence et le protagoniste sélectionne son meilleur pouvoir, mais métisse le blesse gravement, le faisant tomber au sol et crachant du sang, puis l'attaque à nouveau. Mais il utilise ses pouvoirs et attaque à nouveau, mais cela ne sert à rien car elle le coupe encore une fois. Athéna essaie d'aider le protagoniste, mais est bientôt attaqué par derrière, provoquant une grande inquiétude, mais elle tient sa faux et dit au protagoniste de l'attaquer immédiatement et de terminer le combat. Il utilise alors l'une de ses attaques les plus puissantes, et nous fait penser qu'ils ont finalement vaincu cette salope, mais elle n'a même pas été blessée, et a rapidement attrapé Athéna et lui a volé ses pouvoirs, atteignant ainsi sa forme finale. Le protagoniste, bien qu'effrayé, a déclaré qu'il n'abandonnerait pas et a rapidement senti le contact de Maria sur son dos, ce qui lui a dit qu'elle n'abandonnerait pas non plus. Et ainsi tout le monde s'est rassemblé autour du protagoniste pour le dernier bal. Le protagoniste parvient à nouveau à créer le monde doré avec plusieurs épées dorées, et crée une puissante attaque qui brise le bouclier d'Athéna, mais elle s'en débarrasse et l'attaque à nouveau avec tout. Mais Erika s'associe à Liliane pour défendre le protagoniste, et il utilise à nouveau ses mots puissants et parvient à briser son bouclier, et avec le baiser du véritable amour, il en met fin une fois pour toutes, avec seulement le coup final. Et en utilisant les forces de tout son entourage, il crée une nouvelle fois l'attaque du sanglier pour la détruire complètement, mais elle n'abandonne pas et se relève une fois de plus, lançant des pouvoirs contre le sanglier, le détruisant, elle essaie bientôt de revenir au corps d'Athéna à tout prix, volant à toute vitesse vers son corps. Mais le protagoniste courait pour tenter de la sauver, quand soudain la bonne Athéna revint et donna un baiser au protagoniste, ce qui lui fit créer une arme puissante et très puissante, la faucille d'or, et ainsi ils s'attaquèrent avec leurs faucilles. A la fin le protagoniste le coupe en deux, et elle dit les mots suivants, Athéna, n'oublie pas, tuez les ténèbres, explosant en morceaux peu de temps après avoir été réduit à néant. Bientôt, le monde fut libéré des ténèbres. Peu de temps après, Athéna révèle qu'elle a laissé Métis l'absorber volontairement, après tout, elle était la déesse de la sagesse, en disant, à plus tard, montueur de Dieu. Le protagoniste tombe à terre et est bientôt retenu par les Amazones qui prennent soin de lui et elle commence tout à vivre ensemble. Et c'est l'histoire de Godou Kuzanagi Okampion, le titre donné à un tueur de Dieu. Le roi des rois, le démon qui ne peut jamais être contrôlé et les femmes qui l'entourent.